salut à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo on se trouve toujours dans la villa dans le sud de l'espagne dans la salle de cinéma avec maxence mervança on va s'installer confortablement on va se mettre bien allez on se met bien plutôt bien hop je pense qu'on est pas mal tac 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 super c'est bon tu es bien impeccable chin santé à la vôtre à la vôtre yes comment tu vois maxence ben la forme bien installé c'est bon franchement il ya pire il ya pire là on est royal dans la salle de cinéma nous comme d'habitude on commence cette vidéo n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous pour recevoir la première toutes les prochaines vidéos et lisez bien la part de la description puisque j'ai un petit cadeau pour vous un pack de bienvenue au contenu 100% secret maxence peut-être que certains ont déjà vu la vidéo qu'on a fait avant le premier la première partie pour ceux qui n'ont pas vu aller la voir mais est ce que tu peux te présenter rapidement une nouvelle fois pour tout le monde bien sûr pas de souci ben moi je m'appelle maxence j'ai 27 ans j'ai commencé ma vie par investisseur dans l'immobilier atteindre mon indépendance financière et une fois que j'attends mon indépendance financière j'ai créé trois entreprises je fais le tour du monde donc en ce moment je fais deux semaines de travail en france une semaine à l'étranger et en même temps voilà je développe les business l'idée c'est vraiment de d'exposer les business dans un minimum de temps tout en voyageant tout en profitant et en plus cette année je crée de nouvelles sociétés ok c'est typiquement le suite cette vidéo aujourd'hui comment créer plusieurs entreprises tout en faisant en sorte qu'elle fonctionne en synergie se crée une équipe tout en étant pas esclave de ces sociétés ouais ça c'est vraiment la base moi ma notion c'est vraiment la liberté je me dis comment je peux avoir des gros résultats avec l'entrepreneuriat les différentes entreprises tout en étant automatisé en développant aussi parce que l'idée c'est pas de développer comme un acharné et l'automatiser c'est l'automatiser dès le début continuer à développer et limite automatiser le développement ok et après du coup bah toujours faire grossir le chiffre d'affaires ou autre donc c'est vraiment tu supervises dès le début tu as tout de suite des équipes qui viennent et qui entretiennent les sociétés combien de sociétés tu as à l'heure d'aujourd'hui là j'en ai trois ou trois tu nous as dit quatre ça va être une société celui qui fait de l'événementiel et une cinquième qui est secrète et qui fera l'objet un peu secrète d'une prochaine on n'en dit pas plus voilà tu es jeune donc tu as plusieurs sociétés quelle question je pourrais te poser en premier c'est quoi le secret grosse question dès le début le secret pour faire en sorte que tout tourne en synergie ok c'est la grosse question ouais c'est assez complexe ouais on va la découper ouais c'est ça l'idée dans une première phase c'est d'avoir du coup une idée pour créer je pense qu'on va passer un peu cette notion de création d'entreprise ouais ouais on va vraiment parler un petit peu de fonctionnement de l'intérieur toi tu as des entreprises qui fonctionnent vraiment en synergie qui ont tous un rapport c'est ça bah si tu veux je peux commencer à présenter les différentes entreprises allez pourquoi pas alors moi j'ai trois entreprises dans le domaine de l'immobilier toujours j'ai une agence immobilière qui fait de l'investissement immobilier clé en main en assurant des rentabilités ouais donc voilà l'objectif c'est que ça soit hyper rentable et que les investisseurs qui mettent des sous au travers de mon agence gagnent de l'argent aussi la deuxième c'est une société d'aménagement intérieur donc et d'agencement donc l'idée c'est vraiment dans l'esprit de faire du clé en main l'idée c'est vraiment de superviser toute l'opération de l'investissement donc mon ma première agence trouve un bien immobilier rentable j'ai ma soeur que j'ai mis dans le dans le courtage financier ok elle trouve des financements pour ses clients j'ai un ami qui a une société de travaux de rénovation qui va faire les travaux et juste après il ya ma société d'aménagement intérieur qui va venir meubler l'appartement jusqu'à la petite tuyère et l'idée c'est une fois qu'on rend les clés à l'investisseur tout soit bon et il peut accueillir le premier locataire donc voilà il ya cette deuxième société qui vient un petit peu en relation avec l'agence immobilière pour compléter un petit peu cette offre de clé en main et troisième société là je fais du conseil sur internet comme toi avec une chaîne youtube une page facebook j'ai pas de blog mais voilà je fais des conseils je fais de l'accompagnement soit des formations vidéo soit d'accompagnement en présentiel donc voilà l'idée c'est vraiment de tout tourner autour de l'immobilier c'est ça le dénominateur commun c'est vraiment l'immobilier aujourd'hui est-ce que c'est un hasard est-ce que c'est voulu est-ce que simplement parce que c'est ta passion ou est-ce qu'il y avait vraiment une petite idée derrière la tête alors je pense que c'est venu tout naturellement quand si vous avez vu la dernière vidéo vous le savez j'ai commencé à investir assez rapidement dans l'immobilier et je me suis vraiment pris de passion en fait pour l'immobilier et du coup c'était quelque chose qui était totalement inconnu avant et je suis rentré dedans j'ai adoré et je me suis dit voilà j'ai réussi à gagner un peu d'argent avec avec l'immobilier ben pourquoi pas faire profiter d'autres personnes en plus j'adore faire des transactions dénicher la bonne affaire vraiment toute cette notion d'investissement immobilier j'adore donc c'est pas forcément calculer on va dire c'est plus que c'est une passion ça rémunère bien et tout le monde est content au final c'est ça parce qu'aujourd'hui toutes les sociétés sont connectés entre elles on va pas parler de fiscalité aujourd'hui dans cette vidéo je suppose que des sociétés qui sont connectés entre elles via des holding permettent de faire circuler les fonds de manière beaucoup plus efficace voilà et payer moins de charges etc exactement oui en fait c'est ma société d'aménagement intérieur qui est la plus vieille elle a un an j'ai fait le premier bilan cette année donc en fait voilà c'était en même pas un an que j'ai créé les trois sociétés et la première à un an et j'en crée de nouvelles en fait l'agence immobilière par exemple à à neuf mois et l'idée c'était que j'avais commencé par cette petite société de d'aménagement intérieur parce qu'il y avait une très forte demande et progressivement elle est venue détenue des parts elle est venue détenir des parts de ma société internet de mon agence immobilière de bientôt ma société de conférences d'événementiel et de la société secrète qui va arriver prochainement donc ce qui te permet en fait ce montage de faire des charges de faire des prêts d'amortir certaines choses certaines sociétés c'est ça c'est en fait c'est sur cette société mère où j'ai mon mes revenus en fait mon mon salaire je me le tire que sur cette société les autres si elles font du bénéfice et ben ça permet de voilà de faire des flux un petit peu dans tous les sens ça ça te permet de maîtriser un petit peu tout ça c'est plutôt intéressant ok est-ce qu'aujourd'hui tu penses que si dans sa vie dans sa vie d'entrepreneur ou d'investisseur on a un gros poste de dépenses est-ce que tu penses que ça peut être intéressant de créer une société autour de ce poste de dépenses pour finalement faire les dépenses dans une de ces sociétés qu'on les tiens je sais pas si j'ai été clair ou pas le type de dépenses par exemple c'est par exemple en immobilier on parle de quand on fait beaucoup de travaux créer une société autour des travaux genre une société de travaux si tu alors j'ai eu la question aussi qui s'est posée parce que nous ben là on fait beaucoup beaucoup d'investisseurs en ce moment on a peut-être quatre chantiers en cours donc voilà on fait quand même du volume c'est des chantiers qui sont à plus de 50 mille euros de travaux et même en faisant ça je pense pas parce qu'après c'est vraiment une activité à part entière moi je suis vraiment dans l'esprit le minimum de risque le minimum de capital de départ pour un maximum de bénéfices d'accord et les travaux je pense que ça c'est lourd parce que tu as tout ce qui est assurance décennale ou autre tu as tout ce qui est responsabilité après les travaux donc si par exemple toi tu traites à quelqu'un que dans six mois il ya un problème que tu essayes de retrouver cette personne qui a fait les travaux mais qui a mis la clé sous la porte enfin tu vois ça va être trop de problèmes moi l'idée c'est vraiment d'être dans la liberté d'esprit aussi de se dire voilà je suis cool je sais qu'un investissement rentable je vais lui trouver on va lui faire du clé en main c'est pas moi qui sera responsable des travaux parce que c'est la seule partie qui est vraiment importante après l'exploitation se passera bien il n'y a pas de souci donc c'est vraiment l'idée d'avoir aussi quelque chose de qui permet d'avoir une liberté d'esprit quoi ok ouais je vois et un minimum de coût parce que ça coûte quand même très cher d'avoir une société de travaux par exemple ouais ouais c'est peut-être pas le bon exemple pour le coup ouais ouais et à l'inverse tu vois on m'a parlé aussi de la société d'ameublement parce que c'est vrai que j'ai ça mais c'est pareil ça dépend du volume c'est vrai que s'il y a beaucoup de volume ça peut être intéressant surtout que nous grâce à ça on peut faire financer les meubles par la banque donc c'est là où ça peut être un peu stratégique après il faut dire qu'une société bah il ya quand même un minimum de coups suivant la société qu'on va faire il ya l'expert comptable il ya enfin voilà il ya tout un tas de coups même à la constitution il ya des moussi on doit faire un type de de comment dire de statut des statuts spécifiques ben voilà c'est à mon cas et tout ouais exactement donc voilà en fait c'est plus un calcul à faire à partir de ça vous d'analyser à partir de quand je ferai assez de bénéfices pour engendrer tous ces coups et toujours faire du bénéfice ok en société ça dépend et du volume et du secteur d'activité son reste exactement ok avoir des sociétés ça veut dire enfin voilà tu as plusieurs sociétés je pense pas que tu es tout seul à tout gérer on est d'accord ou pas exactement c'est tout à fait ça ça veut dire avoir une équipe qui est là à tes côtés qui t'accompagne ouais tout à fait aujourd'hui combien de personnes tu as autour de toi qui gravitent de façon régulière ou même ponctuelle pour t'aider dans tes activités alors sur la ma société internet il ya trois personnes qui bossent pour moi ok alors il faut savoir que j'ai soit des prestataires soit des associés aucun salarié on va pour avoir cette tranquillité des prix parce qu'en france ouais voilà tu vois en france il ya cette loi du travail qui est quand même très rigide vis-à-vis du patron mais moi j'avais pas envie d'être dans ce cas de figure est en plus la société tend vers l'entrepreneuriat chacun ça revient indépendant c'est ça du freelance exactement du freelance et du coup il faut savoir que voilà j'ai aucun salarié j'ai trois prestataires pour internet donc que ce soit pour les vidéos pour la communication pour tout ce genre de choses pour le marketing ouais dans mon agence immobilière j'ai un associé qui lui gère tout ce qui est comment dire les chiffres vraiment lui les très procédurier ok moi je suis un peu plus dans l'idée j'adore en fait avoir une idée trouver un associé avec qui on se complète bien moi j'apporte l'idée je mets concept en place et lui vient l'assurer en sorte que ça se passe bien voilà exactement et après au sein de l'agence on est en pleine phase de recrutement donc ça fait quelques semaines qu'on a commencé on a déjà embauché deux personnes toujours agent commercial donc indépendant ok et l'idée c'est d'en avoir une vingtaine à peu près d'ici la fin de l'année au sein de l'agence agent commercial du coup et pour l'agence d'ameublement on allait j'ai deux prestataires aussi ok qui sont là dedans donc grosso modo ça fait huit personnes personnes qui bossent avec toi c'est ça alors grosse question du coup est-ce que c'est pas compliqué d'avoir des gens qui gravitent autour de toi parce que forcément avoir une équipe ça veut dire un petit peu donner des responsabilités donner enfin perdre un petit peu de contrôle vis-à-vis de ce qu'on a et peut-être donner accès à certaines choses à des personnes est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué ça ou pas ça dépend comment ils sont salariés enfin ça dépend comment on les rémunère est-ce que c'est la commission comme un indépendant ou est-ce que c'est un salarié sur le salaire on va dire qu'une personne qui est salarié il aura moins d'enjeu à travailler plus ou à travailler très efficacement c'est ce qu'il va avoir à la fin du mois voilà il sait qu'à la fin du mois il a quelque chose il va gagner quelque chose il a son salaire fixe quoi il est plus en période d'essai il peut se dire en france il est limite intouchable et c'est là où ça devient la problématique moi c'est pour ça que tous mes agents commerciaux indépendants ils sont payés à la com ils sont très bien payés à la com parce que je me dis plus ils vont vendre et bien plus ils gagnent de l'argent plus moi j'ai gagné de l'argent plus tout le monde sera content et l'idée c'est que ben voilà ils vont voir qu'ils vont gagner plus d'argent ils vont bosser plus et en plus d'ailleurs si je peux rebondir ouais ces personnes en fait pour vraiment dans l'esprit de développer l'entreprise en automatique je les rémunérer à chaque fois qu'ils trouvent des nouvelles personnes qu'ils embauchent peu en l'équipe et sur toutes les ventes que les personnes que qui vont embaucher en fait donc en gros moi je vais former une vingtaine de chasseurs cette année mais l'idée c'est que moi personnellement je m'arrête à ce niveau là et que c'est ces 20 chasseurs qui recrutent chacun à leur tour plusieurs chasseurs donc s'ils vont également les former exactement et l'idée c'est qu'ils les forment et comme ça ils ont une rétrocommission sur tout ce que leurs chasseurs vendent donc ils peuvent avoir en fait un niveau de revenu quasi illimité entre guillemets exactement ils travaillent plus on d'oseille et c'est pas capé c'est une façon à arriver et c'est là où c'est hyper intéressant surtout si on a envie de développer en automatique c'est vraiment d'inciter les personnes à travailler plus et à recruter plus aussi et en fait ça permet de responsabiliser tout le monde et que ces personnes et un retour sur l'investissement personnel qu'ils vont mettre au sein de l'entreprise ok ouais je vois du coup selon toi quel serait le secret entre guillemets pour revenir un peu ma question de base qui était très très large mais je suis pas un type un conseil pour faire en sorte de bien déléguer que ce soit dans une entreprise ou quoi que ce soit dans la vie quelle est la chose qu'on doit regarder chaque personne qu'on recrute ou la qualité qu'elle doit avoir le point où on doit faire nous attention pour bien déléguer déjà il faut qu'elle connaît ce qu'elle doit faire parce qu'il ya beaucoup de personnes genre par exemple mon activité mon activité internet montage vidéo c'est il y en a ils voulaient travailler pour moi parce qu'ils voulaient qu'on discute ou des choses comme ça et du coup ils n'avaient aucune compétence déjà sont rapprochés de toi seulement voilà c'est ça c'était plus se rapprocher de moi pour je leur donne des conseils en investissement et beau c'était pas forcément parce qu'ils avaient une expertise là dedans donc première c'est compétence expertise dans le domaine choisi deuxième je pense que c'est le feeling moi il n'y a aucune personne avec qui je bosse qui ou qui n'est pas ou qui ne pourrait pas être mon ami tu vois à chaque fois c'est voilà l'idée c'est que ça se passe bien pour qu'ils aient aucun sous-entendu aucun malentendu rien parce que si tout de suite déjà un film qui passe pas trop le moindre petit truc ça a pété la friction et c'est ça ok et deuxièmement et troisièmement c'est aussi la vision qu'il a est ce qu'il a envie d'être en mode pépère non un salarié classique ce que je dénigre pas tout bien sûr pas du tout il y en a qui adorent et je respecte tout à fait ou à l'inverse est-ce qu'il a vraiment une des ambitions qui sont assez élevées et s'ils ont des ambitions assez élevées de gagner plus avoir un lifestyle meilleur des choses comme ça et bien pour moi c'est un peu le trio gagnant quoi compétence voilà tout ça je trouve que c'est vraiment alors du coup je rebondis sur la troisième qualité que tu viens de dire le côté un petit peu ambition le côté aller plus loin ça rejoint un petit peu peut-être le métier d'entrepreneur est-ce que finalement tu n'as pas peur que cette personne là elle part pour voler ses propres ailes surtout qu'elle peut te voir peut-être pas vivre un lifestyle parce que tu aimes bien voyager ou des choses comme ça que cette personne finalement tu l'es formée qu'elle ait fait des choses mais coup d'un moment tu dis ok je vais aller entreprendre moi même plutôt que pour quelqu'un d'autre encore une fois cette fameuse réplique ouais je comprends alors je pense pas ouais parce que les personnes qui par exemple je prends de l'exemple de mon agence immo qui est la plus parlante on va dire pour pour ce sujet là les personnes que je vais recruter déjà en leur délai de la carte t chose que des fois elle n'ont pas donc déjà il ya une certaine maîtrise à ce niveau là et ensuite c'est que elles ont tous les avantages de l'entrepreneur sans les inconvénients elles n'ont pas tous les propres problèmes de paperasse de enfin tout ça c'est nous qui les prenons elle ce qu'on leur donne c'est toute la liberté d'un entrepreneur sans les inconvénients et c'est pas rien et c'est pas rien et c'est un sacré luxe honnêtement je trouve que c'est vraiment cool d'ailleurs les personnes qui bossent pour moi je les salue si elle voit cette vidéo mais je sais qu'elle kiffe parce que elle ce qu'elles vont faire toute la journée c'est de trouver des bonnes affaires elles vont penser qu'à ça elles vont penser à tout ce qui a donc peut-être qu'elles vont peut-être partir mais c'est pas grave parce que je sais que je trouverai d'autres personnes et je serais content de les avoir enfin d'avoir pu essayer de les faire évoluer si j'ai réussi à les faire évoluer ce sera une fierté pour toi voilà ce sera une fierté et je pense pas qu'elles partiront tout de suite parce qu'en plus si elle commence elle a recruté et qu'elles partent et ben elles perdent tout ça quoi donc tu vois tout le boulot qu'elles sont aussi en train de mettre de leur côté bah elles vont perdre ce qui serait dommage ce qui serait carrément dommage donc c'est vraiment cet esprit de se dire voilà il faut trouver le meilleur pour ses prestataires pour ses partenaires on va dire sans qu'ils aient enfin avec le minimum d'inconvénients bah du coup pour qu'ils puissent rester le maximum de temps clé jusqu'où tu te vois aller en terme de personnes auprès de qui tu délègue des tâches d'une équipe à construire jusqu'où tu te vois aller honnêtement c'est une question assez difficile parce que j'ai je sais pas tout dépendra des besoins en fait mais c'est ça vu que j'ai j'aimerais arriver assez loin j'ai quand même des grandes ambitions parce que je suis parti de très bas je me dis on verra parce que je suis vraiment là tu m'aurait dit il ya deux mois est-ce que tu vas recruter 20 personnes non c'est un moment j'ai une idée et je me suis un métier je peux le faire comme ça parce qu'à l'époque j'étais câblé différemment je pensais pas enfin je savais pas comment je pouvais bien recruter des personnes et les inciter à ce qu'elles recrutent et vu que j'ai trouvé le truc je me suis dit bah là je vais recruter 20 personnes avec les entrepreneurs implémentent vite donc ça se trouve demain tu vas voir une idée et tu vas vite d'avoir besoin de quelqu'un et ok est-ce que les gens avec qui tu bosses enfin ton équipe t'apprécie ou pas question bizarre question bizarre j'espère j'espère j'ai fait tout pour parce que j'essaie de me rendre un maximum disponible j'essaie d'être le plus simple et le plus sérieux possible et surtout le plus honnête mon objectif c'est vraiment d'être le max honnête comme par exemple tu vois typiquement mes premiers chasseurs que j'ai recruté j'avais des clients investisseurs et je leur ai donné tu vois gratuitement pour qu'ils puissent se former j'aurais très bien pu dire là on fait 50 50 c'est quand même 8000 euros donc j'aurais très bien pu lui leur dire que voilà on fait 50 50 parce que je termine les clients tu as trouvé le bien mais non enfin moi mon esprit c'est pas ça c'est vraiment de d'être le plus honnête c'est possible et le plus arrangeant aussi une personne qui me dit si je rentre avec toi j'ai envie de bosser deux semaines et partir une semaine en vacances comme moi je ne vais pas de problème si en deux semaines tu arrives à faire ton tâche tu arrives à bien vivre moi dans tous les cas c'est vrai que j'ai pas besoin de toi pour vivre c'est que vu que j'ai pas de frais fixes en fait par rapport à cette personne c'est pas grave si elle vend pas pendant un mois parce que s'il ya un mois elle charbonne elle ne coûte rien elle ne coûte rien donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir des indépendants ok donc tu leur donnes des responsabilités tu n'es pas trop casse-coups entre guillemets tu les laisses vivre tout à fait tant qu'ils font le taf exactement s'ils ont besoin de moi je suis là ils n'ont pas besoin de moi je suis pas là je serai pas derrière eux alors disant ouais vas-y il faut que tu fasses ci faut que tu fasses ça moi je suis vraiment dans le long terme en disant il faut commencer avec la meilleure relation possible pour aller mieux et je me dis comment est-ce que j'aimerais que si j'ai un patron comment est-ce que j'aimerais qu'ils soient ouais c'est ça et je pense que quand je prends ce problème dans ce sens là tu seras automatiquement cool parce que tu as envie que ton patron soit cool enfin pas trop entre guillemets mais la personne qui est qui t'apprend les choses soit cool avec une bonne relation sans que ça devienne trop peut-être je suis ton pote et on fait n'importe quoi voilà mais ok en fait c'est ça je pense qu'il ya un temps pour l'amusement j'adore m'amuser mais aussi un temps pour le travail et j'aime bien dissocier les deux fêter dès qu'il y a des fêtes là on vient juste de recruter mais avec mon associé on a déjà des visions de grosses bringues entre pour fêter tout ça voilà pour fêter les premières ventes pour fêter tout ça parce que c'est normal je pense que c'est comme ça que que passe là que qu'on avance j'ai un de mes mentors qui s'appelle richard branson et il est exactement comme ça il a plein de sociétés il fait tout pour enfin il a beaucoup d'associés il fait tout pour que les personnes soient aussi indépendantes et qu'elles volent de leurs propres ailes et du coup fasse voler la boîte et en même temps il sait faire la fête quand il faut faire la fête quand il faut féliciter les gens mais je trouve ça vraiment hyper intéressant quoi ah ouais très très bon cet entrepreneur je pense que vous connaissez mais si vous connaissez pas il a une biographie il me semble ouais ouais il a une biographie j'ai lu déjà deux trois fois parce qu'elle est vraiment hyper puissante tu recommandes ah je la recommande les enfants moi personnellement il me parle donc je la recommande les yeux fermés ok voilà pour conclure cette vidéo où est-ce qu'on peut te retrouver max en chabert sur youtube donc on va parler exclusivement d'investissement immobilier rentable donc gain de l'argent facebook aussi max en chabert vous allez me trouver assez facilement et voilà je pense que je mettrai tout en dessous également max en ce panneau en quelques mots de ce que tu proposes en termes d'accompagnement de formation puisque tu fais de la formation pour accompagner des jeunes investisseurs à investir dans l'immobilier avec succès est ce que tu peux nous en dire deux trois mots ouais carrément donc c'est en fait j'ai deux programmes j'ai le programme investisseurs libres qu'on avait déjà parlé dans l'ancienne vidéo lui c'est un programme qui va t'aider à partir soit de zéro même pas forcément de zéro il ya des personnes qui ont déjà cinq cent mille de patrimoine qui suivent ce programme et qui trouve aussi des tips parce que je pense qu'on apprend tout le temps et que c'est intéressant aussi et l'idée c'est vraiment de d'exploser son parc immobilier tout en l'automatisant pour devenir libre toujours cette notion de liberté qui fait que voilà tu vas investir stratégiquement par les bonnes manières dans des niches qui sont très rentables et qui vont te permettre de devenir libre rapidement moi je l'ai été en 24 mois mon objectif c'est que tous les participants le soit aussi en 24 mois donc on va voir tous les types de stratégie on va voir du coup comment trouver un financement comment trouver une bonne affaire aller dans les détails 50 heures de formation 14 modules donc c'est vraiment une très très grosse c'est fat et du gros et du gros contenu ouais ok bah je mettrai tout dans la barre de description en tout cas maxence merci à toi pour cette vidéo merci à toi merci et puis si vous avez aimé la vidéo petit pouce bleu en l'air commentaire si vous souciez des questions et que partager la vidéo à ceux qui aimeraient bien la voir à très très vite ciao ciao